Bonjour, nous sommes dans le Val d'Oise avec Julien Pénet, technicien à la Fédération des Chasseurs d'Ile-de-France et nous avons réalisé une opération de régulation des corvidés ce matin. Donc exactement, il faut savoir que les corvidés, donc les deux espèces qui vont nous intéresser, la corneille noire et le corbeau freux, sont chassables. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, on est au mois de janvier. Donc on a régulé ces deux espèces par le biais de la chasse. Donc il faut savoir que ce sont deux espèces qui sont ouvertes de l'ouverture générale jusqu'à la fermeture générale. Donc on va pouvoir intervenir quand même sur un laps de temps assez important, étant donné qu'on part du troisième dimanche de septembre jusqu'au dernier jour de février. Ensuite, on a la chance d'être dans le Val d'Oise aujourd'hui, donc on a la possibilité de pouvoir attaquer à chasser une heure avant le lever du soleil. Donc on va voir que c'est un point qui est très important sur ces espèces parce qu'elles ont leur comportement fait qu'elles sont crépusculaires. Les premières activités commencent vraiment au crépuscule. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir intervenir sur les oiseaux à la levée du jour. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes intervenus sur un maïs broyé, donc une zone de nourriture importante, une zone de gagnage. Donc on l'a vu ce matin qu'en fait, entre la levée du jour et 9h, on a quand même prélevé quelques oiseaux. Donc c'est bien la preuve que cette possibilité permette de rendre la chasse encore plus efficace. Ensuite, ce sont des espèces qui sont nuisibles, donc on va pouvoir les réguler par le biais de la destruction. Donc c'est des espèces qui sont nuisibles. Donc c'est le deuxième groupe, donc c'est un arrêté ministériel triennal. Donc elles sont nuisibles sur les trois départements Val d'Oise, Essonne, Yvelines, au niveau des territoires de chasse. Ensuite, au niveau de la destruction, entre le 1er mars et le 31 mars, il n'y a pas d'autorisation préfectorale à avoir. Tout le monde peut intervenir pour réguler ces espèces. La seule chose qu'on doit avoir, c'est le permis visé-validé et l'autorisation du propriétaire, comme quoi il vous a bien délégué son droit de destruction. Donc il n'y a pas d'autorisation préfectorale à avoir. Ensuite, à partir du 1er avril et ce jusqu'au 31 juillet, on va intervenir sur autorisation préfectorale. Donc il y a deux périodes distinctes à l'intérieur, donc du 1er avril au 10 juin. Donc là, on va intervenir dès lors, donc sur autorisation préfectorale, dès lors qu'un intérêt à protéger, donc ces intérêts mentionnés dans les arrêtés nuisibles, est à protéger. Donc pour la corneille noire et le corbeau freux, on va invoquer donc protection faune-flore et protection dégâts agricoles. Ensuite, à partir du 11 juin et ce jusqu'au 31 juillet, là on va vraiment intervenir sur des problématiques agricoles à 100%. Donc c'est à dire, on va intervenir sur des poids, sur des céréales versées. Donc là, c'est sur autorisation préfectorale, à poste fixe, avec des formes, parce qu'on a le droit en France de pouvoir chasser et détruire les corvidés, donc corneille noire et corbeau freux, avec des formes, des aplans et à poste fixe selon la période où on se trouve. Et donc tout le monde est habilité ? Donc voilà, tout le monde est habilité à pouvoir réguler, donc en gros à partir du 3e dimanche de septembre pour nos départements et ce jusqu'au 31 juillet, donc par l'achat jusqu'au mois fin février et ensuite par la destruction sans être assermenté. Donc là, on a quand même une efficacité à mettre en place sur le terrain, sachant qu'on est sur des zones périurbaines, on a de plus en plus de problématiques liées au piégeage, c'est-à-dire sur des zones très utiles, enfin entre guillemets, très fréquentées par des promeneurs et autres, avec des gens qui vont lâcher des aplans, broyer des cages. Donc là, malheureusement, les activités de piégeage ne sont pas aussi efficaces qu'on le souhaiterait, donc ça nous permet, cette opération et régulation, de pouvoir intervenir sur ces zones. Alors c'est pas parce qu'on fait de la régulation à tir qu'on ne doit pas piéger, et inversement, ces deux méthodes sont complémentaires, surtout nous, en tant que chasseurs, sur la corneille noire, parce que c'est une espèce qui est prédatrice du petit gibier, petit gibier de plaine, qu'il soit sédentaire ou migrateur. Donc là, voilà, plus on va avoir un impact sur ces populations, parce qu'on est sur des populations qui se portent très bien, mais plus on va avoir de résultats par rapport à notre petit gibier, que ce soit à plume ou à poil. Ensuite, le corbeau-froid, on est vraiment sur une problématique qui va être liée à l'agriculture. Donc là, on va vraiment intervenir par rapport au monde agricole sur des zones de dégâts bien ciblées. D'accord. Et de quel équipement a-t-on besoin pour pratiquer la régulation des commandes ? Alors en fait, cette méthode de régulation demande très peu de matériel. Donc là, la méthode, il existe plusieurs méthodes, mais la méthode que nous, on communique sur une méthode, qui est une méthode de chasse ou de destruction à poste fixe, avec des formes et un appôt. Donc, le matériel est très peu onéreux. À l'heure actuelle, on va travailler sur des formes plastiques, donc que ce soit plastique-plastique ou plastique floqué, le résultat est exactement le même. Ensuite, on va travailler avec un trio, donc là, ça va donner un mouvement. Donc c'est des punis-punis-mains à tourniquets, donc il faut savoir qu'on a le droit de chasser en France aux tourniquets. Et on a le droit de l'utiliser pour la destruction aussi, en ce qui concerne la corneille noire et le corbeau-froid. Ensuite, la peau, ça c'est un très bon outil, ça va nous permettre de communiquer avec les oiseaux, de pouvoir les mettre en confiance pour les faire descendre sur les formes. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très important. Ensuite, bien sûr, il faut savoir s'en servir. Si on fait n'importe quoi, on va avoir l'effet inverse où les oiseaux vont prendre peur et partir plus loin. D'accord. Et au niveau de la tenue vestimentaire, on a vu ce matin quand même qu'on peut être vu assez facilement. Alors, c'est des oiseaux qui sont très très méfiants, il ne faut pas oublier que ce sont des oiseaux sauvages. Donc là, on va intervenir sur des zones qu'ils connaissent par cœur. Donc là, c'est des zones de gagnage. Les oiseaux ont l'habitude de venir se nourrir à cet endroit-là. D'accord. Donc, ils ont repéré en fait tout leur environnement. Donc, le plus important, ça va être vraiment d'utiliser au niveau du camouflage, donc des tenues qui vont nous permettre de nous confondre avec le milieu. Donc là, par exemple, les tenues qu'on utilise avec les mêmes filets de camouflage, en fait, c'est des Snakey de D-Runter. Donc, l'avantage, c'est que c'est un camouflage très polyvalent. Et on va pouvoir aussi bien l'utiliser pendant la période de chasse, que ce soit en début de saison de chasse, donc septembre, octobre, comme en plein hiver, ou voire même en destruction au printemps. On va être vraiment sur un code couleur qui est vraiment assez polyvalent. Ensuite, une fois qu'on a bien repéré l'endroit, donc là, aujourd'hui, on verra tout à l'heure, on a vraiment utilisé ce qu'il y avait sur le terrain pour pouvoir mettre en place le poste, et ensuite, disposer des formes à distance vraiment minime pour avoir des oiseaux qui soient à portée de tir facilement. Donc, le but de la méthode n'est pas de tirer des oiseaux à 40, 50 mètres. Le but de la méthode, c'est de charmer les oiseaux et de les tirer dans des conditions intéressantes. Alors après, les conditions extérieures font qu'on peut avoir des changements. Là, aujourd'hui, on a chassé avec beaucoup de vent. Donc, le vent fait que les oiseaux, par rapport à leur trajectoire habituelle, sont un peu détournés. Et qu'il ne faut pas oublier que ce sont des oiseaux quand même qui sont assez conséquents. Donc, lorsqu'ils ouvrent les ailes et que le vent souffle, ils ont tendance à vite prendre le large. Donc, voilà. Donc, par rapport aux espèces qu'on va cibler, les opérations vont être ciblées sur la corneille noire et le corbeau freux. Donc, voilà. Donc, là, on a la chance d'avoir prélevé quelques oiseaux ce matin, des deux espèces. Donc, là, on est sur de la corneille noire. Donc, là, c'est vraiment l'espèce qui nous intéresse, nous, en tant que chasseurs. Espèce prédatrice au niveau du petit gibier. Donc, l'ief, perdrie, faisant, et après, les migrateurs. Donc, on voit son bec très puissant. Donc, là, pour ceux qui ont déjà manipulé ces oiseaux-là vivants, la plupart du temps, on a un petit souvenir parce qu'elles ne se laissent pas faire. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des oiseaux qui sont quand même assez grands. Donc, lorsqu'on a du vent, ils ont tendance à partir quand même assez rapidement. Des pattes très puissantes. Donc, voilà. Donc, là, on est sur de la corneille noire. Donc, l'espèce qui nous intéresse, nous, en tant que chasseurs. Et ensuite, l'espèce qui, bon, ce sont des oiseaux qui se ressemblent, entre guillemets, pas mal. Mais on va se rendre compte qu'ils ont quand même pas mal de différences. C'est que, déjà, au niveau de la couleur du plumage, le corbeau freud est beaucoup plus violet, assez fin. Au niveau du bec, donc là, la caractéristique du corbeau freud adulte, c'est la base du bec dénudé. Donc, là, on n'a pas du tout de plumes, ni sur la partie supérieure, ni inférieure du bec. Une tête beaucoup plus aplatie. Donc, on voit la différence de bec qu'on va avoir entre un bec très puissant. Donc, là, on est vraiment sur un bec de jardinier. Donc, là, c'est une espèce qui va aller chercher la plupart du temps des graines au sol. Donc, elle n'a aucun impact au niveau de la petite faune, au niveau de la prédation. On peut observer des corbeaux freud se nourrir de la proue ou de cadavres au bord de la route. Mais là, c'est souvent pour nourrir les jeunes. Ils ont besoin de protéines. Donc, voilà, on est vraiment sur des périodes très ciblées. Espèce très grégaire. Donc, bien souvent, qui se déplace en groupe, qui se reproduit en groupe et qui va se nourrir en groupe. La cornaille, elle, c'est une espèce qui est territoriale. Donc, voilà. Donc, on est sur des oiseaux qui ont quand même une envergure assez intéressante. Ensuite, sur le corbeau freud, on a eu la chance de prélever des adultes et des jeunes. Donc, là, on est sur un oiseau de l'année dernière. Là, on est sur un adulte. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un oiseau qui n'est pas systématiquement avec une absence de plume sur le bec que c'est forcément un corbeau freud. Là, on peut le voir. Un corbeau freud adulte, un juvénile. Donc, là, on voit que ça se ressemble à quelque chose avec la cornaille. Donc, là, on est sur des oiseaux. Donc, on est au mois de janvier. Donc, on est sur des oiseaux qui sont en train de déplumer la mandibule inférieure. Et ensuite, arrivé le mois de mai, juin, on va avoir des oiseaux qui seront complètement dénudés, qui passeront à la classe adulte. D'accord. Voilà. Donc, voilà pour les espèces qu'on va cibler. Donc, on va aussi observer, lors de ces sorties, une troisième espèce. Donc, là, on peut voir qu'on a même encore des oiseaux qui arrivent. Qui est le chouca des tours. Donc, une espèce protégée. Beaucoup plus petite. Avec une tête grise. Un champ vraiment différent. Donc, beaucoup plus aigu. Donc, je pense que vous verrez sur des oiseaux qui, en plus, très grégaires et qui descendent très, très bien nos formes. Donc, voilà les trois espèces. Donc, voilà. Surtout, le chouca des tours est une espèce protégée. Comme il est plus petit, il y a un batte mandelle qui est plus rapide. En gros, il a un rythme de batte mandelle qui ressemble un peu au pigeon ramier. Donc, par rapport au cornaille noir et au corbeau freud qui ont un batte mandelle beaucoup plus lent. Voilà, il n'y a pas de problème pour reconnaître les espèces.